La première attitude, c'est si nous avons toujours été forts et résistants, allez rester. Si nous avons toujours bien géré les tentations sexuelles, bien les gérer, n'est pas tombé dedans, maintenir les capes. Dans l'Apocalypse chapitre 22, verset 11, le Seigneur parlant, il dit que les justes pratiquent encore la justice. Que celui qui a toujours été vainqueur dans ce domaine ne lâche pas, continue d'être vainqueur. Et les versets terminent en disant que celui qui est saint se sanctifie encore. La deuxième attitude, si d'une manière ou d'une autre, nous sommes dans ce processus et sous le point de vouloir céder, de nous arrêter. Car le message de ces jours est un peu comme le message donné dans 2 Rois chapitre 4, verset 40, alors que ces gens s'est précipité dans ces pots pour prendre la nourriture et manger. Quelqu'un s'est élevé et leur a dit, la mort est dans les pots. Ce que vous voulez consommer, il y a la mort des dents. Tu as été enlacé, tu as été amorcé, tu as commencé à en prétenir quelque chose. Sache qu'avant toi, les gens ont commencé, ils ont mal fini. Troisième attitude, si vous avez toujours été faible dans ce domaine, vous êtes engagé dans cette histoire, vous dites qu'il n'est jamais trop tard de revenir en arrière. Dans l'Apocalypse chapitre 2, verset 5, les seigneurs parlant à cette église, celle d'Éphèse, il dira, souviens-toi donc d'où tu es tombé, réponds-toi et pratique tes premières œuvres. La sixième raison de cet enseignement, c'est nous armer, quand je dis nous, moi y compris, nous armer de tout ce qui est nécessaire, afin que nous ne puissions pas ou plus tomber dans la mauvaise gestion des tentations sexuelles. J'insiste pour ne pas, si nous n'avons jamais fait, ou ne plus prendre un nouveau départ, tomber dans la mauvaise gestion de la tentation sexuelle. En montrant qu'il y a des armes qu'il faut pour ne pas tomber dans ces choses. En montrant aussi qu'il ne suffit pas d'avoir les armes, il faut les utiliser. En montrant aussi qu'il y a des choses à faire et à ne pas faire. Dans l'Apocalypse chapitre 6, verset 13, l'apôtre dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Et nous voulons ces jours, au travers de cet enseignement, nous armer. Je vais vous donner la deuxième partie, qui sera un peu ennuyeuse, mais elle est importante. Quelques chiffres et leurs messages. Ces chiffres viennent d'un sondage fait par une maison en France, entre janvier 2003 et janvier 2013. Dix ans. Et ça a été publié au mois de janvier 2014. Dieu merci, ces gens font des études, ils posent des questions, à gauche et à droite. Je lis le commentaire. Ils ont eu un échantillon de 150 000 hommes qu'ils ont eu à aborder. Et parmi les 150 000 hommes, ces 150 000 répondaient à quatre critères. Le premier critère, c'est des hommes âgés entre 30 et 75 ans. Deuxième critère, c'est des hommes ayant entre 10 et 50 ans de vie des couples. Troisième critère, c'est des hommes de toute classe sociale, riches, pauvres, instruits, non-instruits, qui avaient des vocations libérales et même des vocations religieuses. Nous toucherons cela, je pense, vers les derniers chiffres. Quatrième critère qu'avaient ces 150 000 hommes, c'était des hommes désirant être sincères pour aider à savoir réellement. Parce que quelquefois dans les sondages, les gens ne disent pas ce qu'il y a, ils disent autre chose. Mais ils ont voulu compter sur des gens sincères. Et écoutez les chiffres qu'ils ont pu donner. Je parlais de chiffres et messages. Le premier chiffre, c'est que 55% des hommes mariés français admettent avoir été tentés par l'infidélité conjugale et même avoir succombé au moins une fois. Certains même après 20 ans de mariage. 55% des hommes admettent avoir été tentés par l'infidélité conjugale et avoir succombé au moins une fois. Et certains même après 20 ans de mariage. Deuxième chiffre, c'est qu'en 50 ans de vie en France, on part de début des années 60 jusqu'à début des années 2010, l'infidélité conjugale causée par la mauvaise gestion de la tentation sexuelle est en augmentation. En 1960, sur 100 hommes, 19 seulement étaient infidèles après avoir été tentés. 19%. En 1980, 25% sont devenus infidèles après avoir été tentés. Et en 2013, 43%. Je ne sais pas aujourd'hui, 8 ans après, sûrement on aborde. Les 50%, surtout avec l'Internet. Troisième chiffre, 66% des hommes mariés âgés de plus de 50 ans et ayant entre 15 ans et 25 ans de vie de mariage reconnaissent être occasionnellement infidèles à leurs femmes. Et parmi les 66%, 38% avec des partenaires occasionnels, dont les prostituées. Aide-moi, demande à ton voisin aussi au micro. Un jour, j'ai parlé avec un homme de Dieu qui est venu confesser chez moi. J'avais deux sentiments. Le premier sentiment de triste est de savoir qu'un homme de Dieu va avec des prostituées. Mais la deuxième, j'étais content qu'il en parle. Alors, il me disait, ce qu'il avait détruit, c'est qu'il avait l'habitude d'aller prendre une prostituée en ville. Il dit, il a fait ça durant deux ans. Et puis, la prostituée est tombée malade. Durant trois mois, il l'a remplacée par une autre. Alors, ils disent, la chose a été causée, c'est que quand il revient, les deux sont là. 38% reconnaissent l'avoir avec des partenaires occasionnels, dont les prostituées, 28% avec des personnes avec lesquelles ils entretiennent des relations. Quatrième chiffre, 46% des hommes de plus de 50 ans ayant au moins 20 ans de vie de couple avec leurs épouses reconnaissent, sans avoir abouti à des rapports sexuels consommés, s'être livrés à des jeux et à des attouchements sexuels avec quelqu'un d'autre que leur épouse. 46%, il n'a pas couché, mais il est arrivé aux attouchements, à des jeux sexuels. J'aurais été tenté de te poser la question, de poser la question à ton voisin, Marie, est-ce que yo, salabilo, qu'on a, mais je sais qu'il te donnera une réponse officielle. Moi, je suis un homme de Dieu. Cinquième chiffre, sur 46% des hommes s'étant livrés à des attouchements avec d'autres personnes que leurs épouses, 36% l'ont fait avec des personnes avec 20 ans de moins que leur âge. Et nous en parlerons tout à l'heure, ça aura toute son importance. En général, plus l'âge avance, plus on a tendance à être tenté par des personnes moins âgées. Parce qu'il semble que nous, les hommes, on aime la fraîcheur. Tu as 20 ans de vie commune, ta femme a 6 maternités. Un homme m'a dit deux choses, il dit, papa, moi, c'est un homme qui me dit, je suis un homme qui me dit, je suis un homme qui me dit, nous autres, nous avons une différence entre nous. Un autre m'a dit quelque chose de tournant, il dit, pasteur, pour nous attendre, il faut qu'on a côté de son esprit. Ah, on en rigole, mais mariez-vous, vous aurez 30 ans de vie commune. Ah, quelqu'un a beaucoup rigolé là au coin. Sixième chiffre, 50% des hommes de plus de 50 ans mariés admettent s'être livrés à un jeu de séduction à caractère adultérin et chaque fois avec des personnes plus jeunes sans être allés loin. Appel. Invitations au restaurant. Conversations équivoques. Il y a tel truc, comme ça, est-ce que le chef a l'inganga, l'inganga, l'inganga ? 50%. Septième chiffre, sur 100% des hommes âgés de plus de 50 ans et mariés depuis plus de 20 ans, au moins 76%, 76%, tout en étant fidèles à leurs femmes et n'ayant jamais trompé leur épouse, admettre, être attiré par d'autres femmes et même rêver de coucher avec d'autres femmes. Ça, je demande quand même que tu poses à ton voisin. Et comment là-haut déjà ? Tu n'as jamais trompé. Mais l'idée vient quelquefois. Mais pourquoi vous ne posez pas les questions aux voisins ? Les mariés, levez la main, on vous identifie. Alors vous qui êtes à côté d'un homme qui a levé la main, posez-lui la question. Des fois, tu ne dis rien, tu vois la petite sœur de ta femme qui va dire « Ah ! Oh madame, tu es à l'inganga ! » Ta femme, même un peu, elle me t'est posée, chérie. Est-ce que d'autres femmes t'attirent ? Non. Jamais. Mais là, mon truc, il y a une colo, il y a ça. 76% n'ont jamais trompé leurs femmes. Ils sont fidèles, mais admettent être quelquefois attirés par d'autres femmes et même rêvent de coucher avec. J'étais un jour avec un homme de Dieu. Je la voyais trop toucher, sa secrétaire. Je lui ai dit « Mais pourquoi tu fais ça ? » Il m'a dit cette phrase que je n'ai jamais oubliée. Il m'a dit « Allô, je n'ai jamais touché, je ne toucherai jamais, mais si on ne peut pas manger les fruits défendus, on peut les toucher. » Qu'il y ait des choses dans nos cœurs. Dieu merci, Dieu cache nos cœurs. Si Dieu exposait nos cœurs, c'est Saint-Homme que vous voyez. Vous voulez l'empeler ? Saint-Homme, Jean-Bertrand, Saint-Homme, la poabie, Saint-Homme, la poabie, Saint-Homme. Saint-Homme, la poabie, Saint-Homme, la poabie, Saint-Homme. Saint-Homme, la poabie, Saint-Homme. Vous n'avez aucune idée combien, quelques fois, il est lourd. Il dit « Ah ! » Huitième chiffre, 63% des hommes français de tout âge mariés disent qu'on peut aimer sa femme tout en lui étant infidèle. Ça, c'est la conception française. 63% des hommes de tout âge disent qu'on peut aimer sa femme tout en lui étant infidèle. Il dit « Ce n'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Je lui ai été infidèle, mais ça ne veut pas dire que... » Ça, ce n'est pas la conception chrétienne. Neuvième chiffre, sur 100% des hommes, en général, qui sont tentés sexuellement en dehors de leur foyer et finissent par succomber, 23% seulement finissent par les reconnaître et l'avouer. 77%, on a... Sur 100%, 23 seulement, certains ont juré « Ja, ja, ja ». Dixième chiffre, 62% des hommes qui ont eu à tromper leur épouse ont eu à le faire avec une personne rencontrée dans le milieu du travail. Ça, c'est en France. Et cela montre combien le milieu du travail est un milieu permissif, glissant. des collègues, clients en affaires, entrepreneurs, des patients, médecins avec la personne qu'ils soignent, psychologues avec la personne et des fois pasteurs avec. Je vais visiter un frère, je pense qu'on est en 95, avant que je n'ai en Nairobi. Ancien dans son église. Il a un cabinet d'avocats. Deux secrétaires, j'arrive. Il y avait un homme et une dame. Puis j'arrive, je trouve le monsieur. Il dit « Le chef, non, il est arrivé. Je t'annonce, je n'annonce pas, je fais la surprise. » Et j'entre, j'ai failli tomber et venu. Je trouve cet ami, un ancien, un homme sérieux. D'ailleurs, si vous me trouvez sérieux, moi, je ne suis pas sérieux. Lui, il est sérieux avec S majestueux. Je trouve sa secrétaire derrière, en train de l'amasser le cou. Quand il me voit, il dit « D'allon, l'esprit m'a bêté. » J'ai dit « Papa, moi, passe-moi un massage et ça l'aura bien. » J'arrive un jour dans une compagnie de téléphonie cellulaire. Et on m'annonce. Vous voyez, ce genre de bureau, les gens travaillent à 4 à 5, c'est-à-dire un lundi. Je suis resté trois minutes, les conversations n'étaient que sexuelles. « Il y a des gens qui sont 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 des gens. » Ces jours-là, j'ai regardé, j'ai dit « Seigneur, ceux qui voulaient moi, c'est n'importe où ça, la terre. » Hommes et femmes mélangées dans le milieu du travail et la conversation tourne autour. C'est pourquoi nous avons montré que dans le milieu du travail, facilement ces choses arrivent. Onzième chiffre, 56% des hommes en général. qui ont eu des tentations sexuelles qui ont abouti à l'infidélité conjugale, ont eu à la fois alors qu'il n'y avait aucun problème chez eux à la maison. Il y a eu des fois des tentations sexuelles qui sont liées au fait que le climat ne va pas bien, disputes, conflits. Mais 56% les ont eu à l'eau que tout allait bien, rien n'a reproché. L'épouse peut même te demander « Ok, il n'y a pas de l'eau, n'y a pas de l'eau, n'y a pas de l'eau. » Tu n'as aucune explication, mais tu es allé dans le deuxième chiffre. 31% des couples seulement gardent la stabilité après la découverte des tentations sexuelles mal gérées qui aboutissent à l'infidélité conjugale. Quand il y a la tentation sexuelle qui aboutit à l'infidélité conjugale, sur 100%, 31% seulement des couples gardent la stabilité. 69% ne s'en remettent jamais. Pour nous montrer qu'il y a des choses qu'il ne faut jamais oser. Quand on ouvre la porte, on n'a aucune idée de la digue qu'on ouvre et de comment l'eau peut retomber sur nous et nous détruire. 13e chiffre sur 100% des hommes qui connaissent les tentations sexuelles et finissent par succomber. Et ces hommes ayant entre 10 et 30 ans de vie commune, il y a trois répartitions. Première répartition, 40% les font à cause de l'attrait physique et désirent de voir autre chose que le corps de leur femme. 40% les font par attraction physique. Je reviendrai à la deuxième partie. Désirent de voir autre chose que le corps de leur femme. Poitrine plus ferme, teint différent, stature. 28% n'ont pas d'explication. Ils sont difficiles à dire que c'est à cause de ça. Et 30% les font à cause de la détérioration du climat à la maison. Pour dire aussi à vous, femmes qui nous suivez, faites attention. Quatorzième chiffre, 70% des hommes qui ont eu à être attirés par une autre femme qui est leur épouse et a trompé cette épouse, l'ont souvent fait en étant loin de chez eux. Loin de chez eux, mission de service, voyage d'affaires, déplacement seul pour plusieurs jours. Il semble que nous les hommes, plus nous nous déplaçons de notre cercle, plus nous devenons vulnérables. Le pasteur attend un jour en saignant bien cela. Il a dit que les pièges arrivent parce que nous devenons détenteurs de tous les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. 62% quand on est loin de chez soi. Je suis dans une ville il y a quelques jours, un homme ancien dans son église en mission de service est venu me voir en pleurant. Pourquoi il a commencé à accoucher avec une collègue de service ? Je n'ai jamais pensé à cela en mission. À force d'être ensemble, ils mangent ensemble, ils vont à tel endroit. Ils étaient en trois semaines de mission de service dans un coin reculé. Quand nous sommes loin de chez nous, nous devons vulnérables. Nous reviendrons sur cela tout à l'heure avec l'exemple de Judas. Chez lui, à la maison, c'était un saint homme. Mais quand il est allé au loin, il a vu une prostituée, il a dit, « Ah, vous ne savez jamais ce que les hommes deviennent et peuvent faire quand ils sont loin de chez eux. » Quinzième et avant-dernier chiffre, sur 100% des pasteurs évangéliques, parce que certains ont été questionnés dans ces sondages, mariés entre 10 et 20 ans, il y a quelques chiffres qui ont été donnés. 58% reconnaissent tout en restant fidèles à leur épouse, n'avoir jamais été tentés. Homme de Dieu, qu'est-ce que vous dites ? Vous faites partie des 58 ou des 42. 17% reconnaissent avoir été fortement tentés au moins une fois, jusqu'à vouloir commettre l'irréparable. Fortement tentés. 15% reconnaissent au moins une fois que non seulement qu'ils ont été tentés, mais qu'ils sont arrivés jusqu'aux attouchements et à la légèreté, et puis ils se sont ressaisis. Tentés, amorcés, puis ils se sont ressaisis. 10% reconnaissent avoir succombé au moins une fois, même les hommes de Dieu. Seizième et dernier chiffre. Sur 100% des femmes qui, après 25 ans de vie commune, n'ont jamais trompé leur mari, sur 100% des femmes qui vivent ensemble, 100% qui, après 25 ans, ne trompent jamais leur mari, ne les tromperont jamais. La femme vient avec un homme, 25 ans. Si elle n'a pas trompé dans les 25 ans, elle ne trompera jamais. Mais étonnant, chez nous les hommes, même après 25 ans, il y a 38% qui, après 25 ans, peuvent encore tromper leur femme. Du reste, un psychologue a dit, l'homme est infidèle jusqu'à la tombe. La femme, après un certain temps, si elle n'a pas fait, vraiment, elle a eu un problème. Alors, j'aimerais, avant de prendre la pause, aborder la troisième partie. Tentation sexuelle, définition, mécanisme et principe. Qu'est-ce donc la tentation sexuelle qui fait l'objet de notre enseignement ? Trois définitions. La première, la tentation sexuelle, c'est le moment où l'on est attiré par une partie du corps ou la totalité du corps de quelqu'un d'autre que notre épouse, avec un désir soit d'entretenir simplement des rapports sexuels ou d'avoir un lien durable avec, comme point de départ, l'attrait sexuel. Je le répète, c'est le moment où l'on est attiré par une partie du corps ou la totalité du corps de quelqu'un d'autre que notre épouse, avec le désir soit d'entretenir simplement des rapports sexuels ou d'avoir un lien durable avec, comme point de départ, l'attrait sexuel. Deuxième définition de la tentation sexuelle, c'est le moment où un homme lié à une femme officiellement par les liens du mariage ressent soit pour un temps court ou un temps long une attraction physique et sexuelle pour quelqu'un d'autre que son épouse. Attraction physique. Troisième définition, la tentation sexuelle, c'est l'instant où les maris chrétiens, malgré son appartenance à Christ, sa crainte de Dieu et son amour pour sa femme, ressent une attraction physique pour une autre personne. Soit de manière passagère ou de manière permanente. Quatre éléments reviennent chaque fois qu'il est question des tentations sexuelles. Premièrement, la morse. Et le plus souvent chez nous, les hommes, c'est par la vue. On voit, on est amorcé. Deuxièmement, l'éveil des sens. Tu as vu, les sens sont éveillés. Et troisièmement, l'attraction. Les psychologues disent, le premier coup d'œil accidentel, le deuxième est volontaire. Tu peux avoir tourné les regards et une femme pénètre dans une mauvaise position. Tu as vu la poitrine. Les premiers coups d'œil étaient accidentels. Mais le deuxième, monsieur, c'est pélé. Révérend d'alors. T'as la liceuse. Dieu révérend qui a tout côté. Tu n'as pas la liceuse. Tu es bon, goyo. J'entends, il répond. Tu n'as pas la liceuse. Tu as trois fois. Et quatrième élément, c'est la décision d'agir. Amorce, éveil des sens, attraction. Et décision d'agir. Genèse chapitre 38 verset 15 parlant de Judas qui a fini par aller avec sa belle fille il a vu voir l'autre version dit aperçu de Samuel chapitre 11 verset 2 parlant de David qui a fini par aller avec Bathsheba, il a perçu une femme qui s'est baignée et qui était très belle, lui il s'est grandi très belle des figures mais Darby dit très belle à voir il a vu les formes de cette femme, les rois les suzerains tous les regards il a vu il a vu alors là j'aimerais dire une nuance, la tentation sexuelle est plus que la simple attrait liée à l'appréciation tu peux passer, tu vois une femme tu apprécies sa poitrine je sais pas comment, tu apprécies une partie de son corps c'est pas forcément la tentation sexuelle la tentation sexuelle est dans la durée quand tu nourris ça tu commences à en faire un projet ah ! on t'a bouillé ça on t'a vu dans Jacques chapitre 1er verset 14 à 15 l'apôtre sourd l'inspiration explique bien les différentes étapes ainsi que les mécanismes de la tentation à la fois en général mais on peut appliquer cela à la tentation sexuelle je vais dire chacun de nous est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitie j'en parlerai vers la conclusion chacun de nous dans le bureau du diable le diable a un dossier il sait qu'est-ce qu'il va t'attirer il sait qu'est-ce qu'il va m'attirer il sait qu'un c'est le bassin un autre c'est l'étain sombre il sait chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise puis la convoitise lorsqu'elle a conçu enfante le péché la version française courant les traduits humains il dit tout être humain est tenté quand il se laisse entraîner et prendre au piège par ses propres désirs ensuite tout mauvais désir qu'on soit et donne naissance au péché deux choses à noter en rapport avec la tentation sexuelle avant que nous puissions prendre notre pause la première c'est que la tentation sexuelle comme Jacques 1 14-15 le dit passe par ces quatre phases de chacun de nos actes les psychologues disent que chacun de nos actes passe par ces quatre phases la première phase c'est la sollicitation je suis sollicité deuxième phase c'est la délibération quand je suis sollicité je délibère je fais ou je ne fais pas troisième phase c'est la décision la décision vient toujours avant la délibération tu vois cette jolie fille tu délibères et puis tu décides et puis quatrième phase c'est la commission tu commets la j'en parlerai vers la conclusion pour montrer nous en tant qu'enfants de Dieu quelle que soit la phase les saintes esprits toujours nous rattrapaient tu peux avoir été sollicité tu délibères même mal tu décides même tu es prêt même à commettre mais à la fin l'esprit de Dieu t'arrête si seulement il est actif deuxième chose avant qu'on puisse prendre notre épouse comme dans ce qui était arrivé avec nos premiers parents dans Genèse chapitre 3 verset 4 à 6 spécialement avec Ève plusieurs choses se passent lors de la sollicitation qui nous pousse à la tentation sexuelle quand Ève a été tentée écoutez ce que la Bible dit alors le serpent dit à la femme vous n'y mourrez point mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez vos yeux s'ouvriront et vous serez comme de Dieu chaque fois que nous sommes tentés sexuellement les diables qui est notre ennemi entre en action en minimisant les côtés négatifs de ce que nous voulons faire c'est pas grave d'allô ce n'est qu'une fois du reste Dieu est bon là il dit cette fois le juste est homme cette fois il se relève deuxième des choses que le diable fait il change notre regard vis-à-vis de la chose convoitée écoutez ce que la Bible dit la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie quand le diable veut nous amorcer vers la tentation sexuelle tu commences à avoir l'impression que ta femme est au brouillon un homme de Dieu vient me voir un jour il dit papa secrétaire et qui est là mon papa il dit bon madame bon et troisième chose qui arrive dans ces processus dans ces mécanismes c'est que nous accordons plus de valeur et souvent une valeur une valeur fausse à ce qui nous attire écoutez la femme vit que l'arbre était bon à manger agréable à la vie mais le verset se termine en disant et il était précieux pour ouvrir l'intelligence c'est l'idée que l'on s'est fait quand la tentation sexuelle arrive elle nous fait croire et miroiter des vertus spéciales souvent attachées à ce que nous n'avons pas ta femme a un petit bassin goûte moi sur la bassin moune n'oro yoka ta femme est forte mais quand la bassin m'ique m'oumouna bassin m'ique m'oumou goûte ta femme a une petite poitrine goûte maman a un petit bassin m'oumoune n'oro yoka il fait te faire croire que là c'est différent ta femme a une petite forte poitrine maman papa goûte à mi ké m'oumouna m'oumouna il te fait miroiter tu as une femme foncée de 5 mois m'oumouna 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 tu as une femme claire m'oumouna 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 transpiration m'oumouna 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 c'est ça qui il te met une idée comme une valeur ajoutée vu que l'arbre était bon à manger agréable à la vue et il était précieux pour ouvrir l'intelligence nous allons revenir tout à l'heure pour la suite et la fin mais je voudrais déjà à ce niveau que nous puissions baisser nos têtes dans la prière et dire au Seigneur je voudrais être un homme fidèle à ma femme je voudrais bien gérer cette réalité tout à l'heure nous sommes apaisantés sur la raison d'être beaucoup de chiffres et nous avons commencé à poser les bases tout à l'heure nous irons un peu en profondeur mais déjà à ce niveau toi et moi nous pouvons parler au Seigneur nous avons donné plusieurs pourcentages est-ce que tu t'es retrouvé dans quelques pourcentages de ceux qui ont été tentés mais n'ont jamais touchés de ceux qui sont allés jusqu'à des jeux adultérants de ceux qui tournent les enfants avec leurs femmes quelques fois ont été amorcés même amorcés très vite par le Seigneur et j'invite l'homme de Dieu Rigogomba venez prier pour nous et l'invite d'avoir réagi déjà à ce niveau du message pour le Seigneur Un parfum pour toi, Seigneur, parce qu'on peut chanter, que ma vie soit une heure, un parfum de bonne odeur, devant toi, devant toi, je me réponds, fais de moi, Seigneur, devant toi, je me réponds. Un parfum pour toi, Seigneur, parce qu'on peut chanter, que ma vie soit une heure, un parfum de bonne odeur, devant toi, je me réponds. Un parfum pour toi, Seigneur, devant toi, devant toi, je me réponds, fais de moi, fais de moi ce que tu veux, devant toi, devant toi, je me réponds, fais de ma vie, fais de moi ce que tu veux. Oh, devant toi, devant toi, je me réponds, fais de moi, fais de moi ce que tu veux. Seigneur, Seigneur, Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, Seigneur, notre Dieu, Dieu, en quoi les gens reconnaîtront, en quoi les gens reconnaîtront aujourd'hui que nous sommes des serviteurs, en quoi le monde d'aujourd'hui n'est pas le monde hier, Dieu, aujourd'hui nous avons besoin d'être fidèles, pas seulement à toi, mais aussi à nos épouses, nous avons besoin d'être fidèles en toute chance, mais particulièrement dans notre vie conjugale, tes serviteurs régnent au Seigneur, nous te prions Dieu de grâce, nous te prions et nous te prions, comme un parfum de bonne odeur, nous voulons chaque jour sentir ton odeur. Que Dieu vous bénisse abondamment, Amen. Nous allons passer au temps des offrandes, j'aimerais dire à quelqu'un que le temps des offrandes n'est pas un temps anodin, Alléluia, parce que d'autres personnes en profitent pour se reposer, en profitent pour appeler telle ou telle autre personne, mais ce sont des moments qui font partie intégrante du programme, Alléluia. La Bible dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, Alléluia. Dieu aime, en réalité Dieu valide. Est-ce que t'es-tu posé la question de savoir si ton offrande que tu mets dans ton panier est validée par le Seigneur, ou tu le donnes simplement pour le donner? J'aime dit qu'il faut donner avec ton cœur, et si tu donnes avec ton cœur et avec joie, Dieu va valider ça, et quand Dieu va valider ça, tu seras béni, Alléluia. Alors tu peux parler avec ton cœur, tu peux parler avec ton cœur et préparer une offrande pour le Seigneur. Si tu l'as déjà en main, tu peux lever ta main, nous allons prier pour ça. Amen. Père, Père, nous voici avec ce que nous avons amené dans ta présence, des beaux que tu nous as donnés, nous avons amené ces beaux, Papa, pour bénir et pour faire avancer ton œuvre. Cette œuvre qui bénit beaucoup de gens, cette œuvre qui délivre beaucoup de gens, cette œuvre qui guillonne beaucoup de gens, cette œuvre qui fait beaucoup de bien à beaucoup de personnes. Nous voulons de devoir être parmi ceux qui contribuent pour que cette œuvre puisse aller de l'avant. Merci de nous bénir aussi, de bénir ceux qui n'ont rien à amener dans ta présence, et de permettre qu'à la prochaine occasion, ils puissent avoir quelque chose à t'amener. Bénis-nous, Seigneur, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut déposer nos offrandes? J'appelle le frère Bakenda, il est là? Paul Bakenda, il peut déjà prendre possession sur le podium pendant que le pasteur Trésor va venir nous présenter le livre Pain du Ciel. Merci, Papa Jean-Marc, merci à tous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Je ne vais pas être long, je n'ai que cinq petites minutes pour nous encourager à poser un acte par rapport à ce magazine qui nous fait énormément de bien. En parlant aux Thessaloniciens, dans sa première lettre, j'ai tellement aimé les trois qualités que l'apôtre Paul fait ressortir dans sa prière. Il dit, je fais mention de vous dans mes prières, frères Thessaloniciens, mes rappelants. Premièrement, ils parlent de l'œuvre de leur foi. Deuxièmement, ils parlent du travail de leur amour. Et enfin, ils parlent de la fermeté de leur espérance. La foi, la charité et l'espérance ont caractérisé ces chrétiens de Thessalonique. Beaucoup plus tard, écrivant aussi aux Corinthiens, ils reprendent la même chose. Mais j'ai encore aimé le verbe que Paul utilise. Il dit, maintenant que ces trois choses demeurent et lesquelles. Il parle encore de la foi, il parle de la charité et enfin il parle de l'espérance. Mais avec les Corinthiens, Paul insiste sur quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et c'est ça qui m'a vraiment motivé à vous parler de cet élan de cœur ce jour. Il dit, de ces trois choses qui doivent demeurer, la plus grande. Je suis surpris, pasteur Daniel, ce n'est pas la foi, ce n'est pas l'espérance. Il dit, c'est l'amour. Et je suis ici pour nous rappeler qu'au-delà de tout ce que nous faisons, l'élan de cœur, le geste d'amour est très important dans notre parcours en tant que serviteur. Et ce magazine est vendu à 5 dollars simplement. Vous allez les trouver ici ou même dans toutes les églises Philadelphie. Mais là, je me tiens pour nous inciter à poser un acte d'amour, un geste d'amour. Y a-t-il dans la salle 2, 3, 4 personnes qui veulent dire, nous croyons en ce ministère, ce ministère nous fait énormément de bien et nous voulons poser un acte d'amour pour soutenir d'allomini suisse. Vous voulez acheter ce magazine à un prix autre que 5 dollars. 10 dollars, 15 dollars, 20 dollars, 50 dollars, 100 dollars, 1000 dollars. Je ne sais pas le montant que le Seigneur mettra sur votre cœur. Vous pouvez simplement vous manifester un geste de la main. Le protocole va rapidement prendre vos coordonnées. Et je vais laisser le micro. Merci beaucoup, Papa Ben, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je vois une autre main de l'autre côté. Rapidement, prenez les coordonnées. Donnez-leur également le magazine pour qu'on aille rapidement. 10 dollars, 15 dollars, 20 dollars, 50 dollars, un geste d'amour pour soutenir d'allomini suisse et pour que nous puissions avoir de tels réunions. Qui n'a pas été béni par la qualité des enseignements ? Déjà, nous ne sommes qu'à la première partie. Nous savons que Dieu va encore nous faire énormément de bien. À la seconde, nous bénissons le Seigneur pour ce que ce ministère apporte dans la vie des serviteurs de Dieu. Y a-t-il encore ? Je vois une autre main de l'autre côté. Rapidement, le pasteur Daniel aussi. Merci beaucoup, homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je vais prendre trois dernières personnes et, croyez-moi, vous n'allez plus voir mon visage. Je vois une main de l'autre côté. Que Dieu vous bénisse, Papa. Que Dieu vous bénisse. Une dernière main et puis, voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu peut faire au-delà de ce que nous croyons. Y a-t-il une quatrième main ? Je peux ajouter, oui. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Une dernière main et puis, je veux finir. La toute dernière. Là au balcon. Voilà, que Dieu te bénisse, mon frère. Voilà, donc le magazine est disponible à 5 dollars. Vous pouvez l'avoir au bureau de Dallo Ministries. Et même déjà ici, sur place, les livres sont disponibles. Vous pouvez carrément passer dans différentes églises Philadelphie. Que Dieu vous bénisse, et merci pour votre patience. Que Dieu vous bénisse, et merci pour votre patience. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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